Ça existe pratiquement depuis qu'il y a un monde végétal. Donc finalement, et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait la bactérie a détourné les deux locus génétiques qui sont en rouge, parce qu'en fait c'est des locus, on dit eukaryotes, donc ce sont des locus qui ne sont pas bactériens, donc en fait c'est des locus génétiques que la bactérie a récupérés au cours de l'évolution. Bien, alors donc ça existe. Donc ma première conclusion c'est qu'il existe des situations de transfert dans la nature. L'homme a observé la nature, c'est ce qu'on a fait, examiné y compris les mécanismes impliqués dans le transfert de gènes. L'homme a exploité la possibilité de remplacement des gens responsables. Oui, c'est juste ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les scientifiques se sont aperçus en fait qu'il y avait juste besoin des petits bouts noirs qui sont de chaque côté, qu'on appelle les bordures, pour que la bactérie soit capable de transférer. D'accord ? Et ils se sont dit, mais est-ce que les deux zones rouges ne sont pas dispensables ? D'accord ? Est-ce qu'on peut finalement réussir le transfert sans qu'il y ait les zones rouges de la bactérie ? La réponse c'est oui. Et là les scientifiques se sont dit, mais si c'est possible, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre autre chose à la place ? D'accord ? Et donc ils ont mis des gènes qui confèrent par exemple la résistance au glyphosate. Et ça a marché. D'accord ? D'où la première planche génétiquement modifiée en 1985-86. Voilà. Bien. Donc, et alors ensuite, et ça je pense que ce sera un sujet de la discussion qu'on aura tout à l'heure, c'est que bien sûr il y a eu des critiques, parce qu'en fait, je pense que c'est en biologie une des premières fois où la découverte scientifique a été tout de suite suivie de son exploitation industrielle. D'accord ? Puisque les chercheurs de Monsanto ont participé en partie à la découverte, et donc avec évidemment des visées industrielles. Et donc, assez rapidement, mais enfin pas si rapidement que ça, la société civile s'est dit, c'était plutôt en fait en Europe du Nord, mais c'est bizarre. Bon, vous utilisez des marqueurs de, on dit des marqueurs de sélection, parce que vous voulez savoir quelles sont les plantes transgéniques dans votre expérience. Donc en fait, il faut pouvoir en savoir. Donc vous utilisez des gènes de sélection aux antibiotiques. Alors déjà, il y a des maladies nosocomiales dans les hôpitaux, vous n'allez pas nous faire bouffer des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc en fait, petit à petit, il y a eu ce qu'on appelle les plantes génétiquement modifiées de première génération, de deuxième génération, de troisième génération. Et donc, un terme dont vous avez sans doute entendu parler les dernières années, là, c'est donc des plantes qui sont modifiées par un système qui s'appelle CRISPR-Cas9. D'accord ? Alors, j'avais pas l'intention d'en parler beaucoup, parce que... On s'appelle OGM caché chez les anti-OGM. Voilà. Donc, en fait, étant donné, quand même les scientifiques et les entreprises, voilà, que je ne défends pas, donc, en fait, ont été quand même sensibles à toutes les critiques qui leur ont été faites, et ils se sont dit, bon, alors, effectivement, c'est pas très bien, les gènes de résistance aux antibiotiques, ok. C'est pas très bien, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les morceaux d'ADN s'intègrent un petit peu au hasard, de manière multiple, peuvent entraîner des remaniements d'ADN, etc. Donc ils se sont dit, tout ça, c'est peut-être pas forcément très bien. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des outils qui existent dans la nature qui nous permettraient d'être plus précis, d'accord ? De mettre l'ADN systématiquement au même endroit, ou de créer une mutation, etc. Et donc, en fait, effectivement, ils ont trouvé dans la nature des outils qu'on appelle des enzymes, qui sont capables de faire ça. Et donc, ils ont exploité... C'est toujours le même principe, on observe, on découvre, on se dit, tiens, à quoi ça pourrait servir, et, ben tiens, avec ça, on va faire ça, parce qu'on a une bonne idée, et voilà. Alors, vous allez dire, mais bon, ça, il faut peut-être réfléchir un petit peu, mais... Alors, j'ai décidé de faire un truc sur le glyphosate, alors, bon, évidemment, ça va faire réagir, mais c'est juste pour introduire. Donc, vous avez ici la molécule de glyphosate, vous avez le Roundup, que, bon, sans doute, certains d'entre vous ont utilisé, et compris dans leur jardin, qui est, bien sûr, un sujet extrêmement polémique au jour d'aujourd'hui. Puis ici, vous avez le cycle biochimique, en fait, de la synthèse des acides aminaires aromatiques chez les plantes et les bactéries, et donc, ici, vous avez le glyphosate, qui est la cible d'une enzyme, de la voie de biosynthèse des acides aminaires aromatiques. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les acides... Parce que, bon, quand même, les chimistes, ils sont peut-être un peu fous, mais pas complètement, et donc, en fait, la raison pour laquelle le glyphosate avait été sélectionné comme molécule herbicide, c'est parce que les animaux, donc nous, notamment, ne fabriquons pas les acides aminés aromatiques. Bien. Donc, on les utilise. Donc, finalement, cette voie de biosynthèse n'existe pas chez les animaux. D'accord ? Elle existe chez les bactéries et chez les plantes. Bien. Donc, bien sûr, il y a eu des tests, sur des animaux, etc., de cette molécule quand Monsanto l'a sortie dans les débuts des années 70, mais, a priori, ils avaient un a priori, déjà, en disant, cette voie de biosynthèse n'existe pas chez les mammifères, donc, a priori, il n'y a pas de risque pour l'autre. D'accord ? Et pour les mammifères, bien. Donc, il y a eu des tests qui ont été faits et qui allaient plutôt dans ce sens-là. Bien. Alors, après, on pourra en discuter. Mais, bien. Alors, vous savez, quand vous utilisez une molécule pesticide, il y a la molécule active qui va sur la cible. Donc, ici, c'est glyphosate. Et puis, il y a des mouillants, il y a des stabilisants, il y a plein de choses. Donc, j'ai vu ça, ça ressortait dans la presse en ce moment. C'est aussi vrai pour les médicaments. Bien. Alors, évidemment, ici, vous avez quelques expériences, donc, sur du tabac. Et donc, vous voyez bien qu'ici, vous avez les deux témoins. Donc, vous avez des très, très belles plantes à gauche, là. Bon, évidemment, il y a de la lumière. Et puis, au-dessus, vous avez, donc, des lignées transgéniques résistantes. Et puis, en dessous, vous avez des plantes qui n'ont pas été transformées ou qui ont été transformées avec un marqueur, etc. Et on voit bien qu'il y a une différence. D'accord ? Donc, en gros, le principe, c'est, je mets du glyphosate sur ma parcelle, je sème ma plante cultivée. Le glyphosate agit quand même, il est assez persistant, même s'il est dégradé par la microfleur du sol assez rapidement. et donc, et donc, ensuite, mon maïs ou mon colza, etc., qui est résistant, donc, il va pousser. Donc, en fait, je pourrais éventuellement continuer après en prélever, après prélever, donc, un mètre du glyphosate. Bien. Et donc, mon santo a exploité ça de manière assez extraordinaire. Donc, les chiffres sont là. Et donc, ici, à droite, vous avez la représentation des plantes transgéniques. Alors, bon, là, il n'y a pas seulement la résistance au glyphosate, mais dans le monde entier. Et donc, ce que vous remarquez, ce qui est assez extraordinaire, vous avez le continent américain qui est complètement transgénique. Vous avez la Chine. Bon, l'Inde, c'est un peu abusé parce qu'ils n'ont pas beaucoup de plantes transgéniques. Mais l'Australie qui est complètement transgénique comme l'Afrique du Sud. Bon, l'Afrique, il y en a un petit peu, mais très peu. Et puis, bon, vous avez la Russie, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Mais en Europe, c'est relativement... Alors, vous avez la France, bien sûr, comme le disait Hervé tout à l'heure, il n'y a rien. L'Espagne, il y en a un petit peu et c'est un peu en baisse. Donc, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, ça fait quand même 30 ans à peu près, on peut dire, qu'il y a des plantes transgéniques commerciales dans le monde. Et je sais qu'aux Etats-Unis et au Canada, par exemple, on va dire près de 90% du colza, du coton, du soja est transgénique. D'accord ? Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on n'en cultive pas, mais on en bouffe. Ça, c'est clair. C'est rien que les lécitines, etc., qui sont toutes issues de soja transgénique. Bien. Donc, le monde est partagé. Ça, c'est clair. Nous, on est un peu un village gaulois dans cette affaire. Bien. Alors, donc, moi, ce que je voulais quand même, parce que je suis... Bon, même si je suis issu de cette famille et que, bon, j'envoie effectivement certains bons côtés, je ne suis quand même pas complètement aveugle. et donc, lorsque vous avez... Donc là, je dis le rêve et la réalité, c'est-à-dire que, bon, à gauche, vous avez le rêve, c'est-à-dire, vous avez ici la plante cultivée, vous avez l'adventis, la mauvaise herbe, vous traitez avec le glyphosate, la mauvaise herbe, donc, va être tuée, et puis donc, le maïs, il va bien se développer, puis vous êtes en dessous, vous avez un beau champ de maïs, contrête, etc., tout se passe bien. Bien. Sauf qu'à droite, bon, c'est aux Etats-Unis, vous voyez, qui deviennent résistants, d'accord, donc, au glyphosate. Et ça, c'est un sujet sur lequel, parce que, bon, on peut parler de biodiversité, mais finalement, on se rend compte qu'elle est sacrément costaud par moments, c'est-à-dire que, on essaye de la tuer, mais elle a des moyens de contourner le système. Donc, alors, on pourra en discuter sur comment on peut expliquer ça, on explique ça de manière extrêmement simple, parce que ça a été démontré, c'est-à-dire que, souvent, les mauvaises herbes sont de très grandes produites de grèves, et donc, par les mécanismes biologiques de la sexualité, de la combinaison, etc., et de la mutation, eh bien, en fait, il y a des enzymes dont le glyphosate, qui sont la cible d'hylmosate, qui vont changer de conformation, qui font toujours le boulot, mais pour qui le glyphosate ne fait plus d'effet, et donc, en fait, ces plantes se développent normalement. Et donc, vous voyez qu'aux Etats-Unis, par exemple, dans les zones où on produit pas mal de plantes transgéniques, les sources de résistance dans les mauvaises herbes confirmées au glyphosate, ça devient de plus en plus important. Donc, maintenant, le glyphosate ne suffit plus, enfin, les plantes transgéniques ne suffisent plus, voilà, je vais terminer. Donc, qui croire, évidemment, il y a les gens qui disent attention, ça peut poser ceci, ça peut poser cela, et les autres qui disent ouais, mais regardez, ça sauve l'agriculture. Bien. Donc, alors, parce que ça, je sais que c'est un sujet dont on va discuter, donc, les plantes transgéniques ont été générées par la résistance aux herbicides et lutter contre les amantises, contre la résistance aux insectes aux ravageurs, et en fait, bon, ça, on peut en discuter, mais en fait, c'est les boîtes agrochimiques qui ont eu un poids extrêmement fort, d'accord, donc on en revient au business, et eux, évidemment, comme ils vendent des molécules, ils avaient intérêt à ce qu'elles soient utilisées, et voilà. Ensuite, donc, bien sûr, vous avez entendu parler, je pense que Pierre-Henri reviendra, donc, il y a eu le cas, en fait, d'un certain nombre de maladies, donc, dues au manque en vitamines, etc., et des maladies résistantes au virus, etc., donc en fait, on a commencé après coup à se préoccuper de questions d'alimentation, de questions de santé, etc., d'accord, mais d'abord, ça a été les sociétés agrochimiques, bien, alors, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Bon, ça, c'est un peu le point, c'est, donc, aux USA, par exemple, les plantes transgéniques sont toujours, même si je sais qu'il y a de l'opposition, de plus en plus, considérées comme des plantes améliorées, quel que soit le système d'amélioration, que ce soit du croisement, etc., et pour eux, il n'y a pas de différence. Donc, là, puisque Pierre-Henri m'est dit, c'est ce qui m'est ainsi sur la raison pour lesquelles les scientifiques défendent ces approches-là, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, des caractères agronomiques, alimentaires, divers et variés, y compris médicaux, pour lesquels il n'y a pas de solution apparente par rapport à la connaissance qu'on a dans la nature. Donc, par exemple, le papayé à Hawaï, il est victime d'un virus, et donc, on n'a pas de résistance génétique naturelle, pas de manifestement, de protocole, de conduite agricole adaptée, etc. Ils ont transféré la résistance au PRSV, et donc, ça marche depuis 10 ans, et donc, ils mangent des papayes, apparemment, il n'y a pas trop de contournement de résistance, j'y suis pas allé depuis 5 ou 6 ans, donc je ne peux pas vous dire la réalité. Il y a cette histoire, donc Pierre-Henri m'a redit quelque chose, tout à l'heure, je ne savais pas sur la vitamina chez le riz africain. Ce que je savais, c'est qu'effectivement, les premières plantes de riz africain avec la production de vitamina avec ce qu'on appelle les riz dorés étaient très peu productifs, et donc, il n'y a pas de raison de développer ces variétés-là, ce que tu confirmes. Et puis, ensuite, il y a, est-ce que ce n'est pas une technologie à exclure ? Voilà, ce que je vous ai dit sur l'apparition de contournement, la faible efficacité de la surproduction de vitamina, les risques d'échange génétique entre plantes cultivées, sauvages, apparentées, donc c'est un très beau travail du laboratoire de Pierre-Henri, continué par Jeanne Lecomte au jour aujourd'hui, risque santé, risque santé humaine, animale. Bon, moi, sur le risque santé, vous pourrez lire, je pourrais vous laisser le diaporama, au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a aucune mortalité avérée due aux gènes transférés, voilà, chez les plantes. Voilà, après, on peut en discuter, le risque environnemental, donc l'apparition de résistance que je viens de vous dire, et le risque de transfert de pollen, etc., ça, c'est des risques avérés, je suis tout à fait d'accord, et il ne faut pas compter sur moi pour contredire ce que dira Pierre-Henri là-dessus, parce que je trouve qu'ils ont fait un travail remarquable, et c'est très très bien. Donc, en conclusion générale, pour ouvrir le débat, elle existe dans la nature, la transgenèse, l'homme a exploité un mécanisme, après l'avoir observé, ce sont les firmes agrochimiques qui ont tiré les premiers profits du potentiel, donc ça, ce n'est pas forcément quelque chose d'heureux. Aujourd'hui, 30 ans après les premières consommations, parce que vous avez vu, les Américains, les Canadiens consomment beaucoup, en fait, de produits par antongéniques, pour l'instant, je dis, il n'y a pas de mort avérée, par contre, il existe des cas avérés de perte d'efficacité, ça c'est clair, et donc, et maintenant, on fait quoi ? Donc ça, c'est un peu pour ouvrir le débat, c'est ma dernière dière, alors, pour me mettre du côté, peut-être sans doute opposé à Pierre-Henri, c'est, au nom de quel principe refuser une technologie qui peut être utile à l'exploitation des végétaux si les usages en sont bien définis et les risques suffisamment circonscrits, sachant qu'en 30 ans qu'une morbidité humaine ou animale n'a été avérée, quels sont les problèmes les plus préoccupants pour la santé et l'environnement ? Est-ce que ce sont les plans génétiquement modifiés ? Est-ce que c'est le réchauffement climatique et l'activité humaine ? Est-ce que c'est la mobilisation des échanges et la domination par l'argent ? Excusez-moi, parce que ça m'énerve un peu. Les pollutions, les conflits humains ou la démographie galopante ? D'accord ? Voilà, parce que, bon, ça aussi, c'est quelque chose auquel on a du mal à toucher et de manière asymétrique, c'est-à-dire que, bon, on sait tous, et tout le monde l'écrit, que c'est l'Afrique qui va être la plus peuplée alors qu'effectivement, c'est l'Afrique qui a vraiment besoin d'être nourrie. Et donc, ce que je dis, pour terminer, ne faut-il pas relativiser les règles du principe de précaution et accepter, en fonction des réalités et des technologies parmi d'autres, dans tous les collectifs humains, faisant preuve d'intelligence collective, en a accepté le principe. Les PGM deviendraient une alternative envisageable en absence d'autres possibilités, si tant est que... Donc, vous voyez, je ne suis pas un hyper pro de cette technologie. Ceci dit, bon, voilà, j'ai participé à son développement. Voilà, j'ai un peu suivi ça. J'essaye de prendre de la hauteur et voilà. Donc, je suis... Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour engager le débat. Voilà, excusez-moi. Bien, alors, moi, je fais partie des gens qui critiquent les OGM dans leur ensemble. Ceci dit, je voudrais quand même que fixer quelques points. ce que je critique et la plupart des gens qui sont critiques vis-à-vis des OGM, d'ailleurs, ce sont sur la même ligne que moi, ce n'est pas la production d'OGM dans des laboratoires, c'est leur diffusion dans les champs. Donc, tous les laboratoires de biologie font plus ou moins des OGM pour étudier comment ça marche les plantes ou les animaux et ça, il y a assez peu de monde à qui ça pose des problèmes et moi, ça ne m'en pose pas. Le fait qu'on fasse d'ailleurs des plantes qui produiraient des médicaments ou des vaccins, moi, ça ne me dérange pas à condition qu'elles restent dans des serres bien fermées. À un moment, on ne devait pas être banane vaccin. Moi, je n'ai pas envie quand j'achète une banane de ne pas savoir si je suis en train de me vacciner quand même. Donc, il faudrait absolument qu'on ait des garanties sur le fait que ces trucs-là soient vraiment isolés. Or, l'isolement en extérieur, ça, Michel l'a dit, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous cultivez des plantes en plein air, leurs jeunes, elles diront chez les autres qu'il n'y a rien à faire. Donc, si vous voulez que ça soit isolé, il faut que ça soit en serre. Je pense qu'il y aurait des tas de moyens de faire des cultures en grande surface. C'est-à-dire très très bien protégées. Je suis un peu étonné d'ailleurs que les producteurs d'OGM français ne soient pas encore saisis de l'opportunité parce qu'il se trouve que j'habite à Tavernier. C'est un peu au nord-ouest de Paris. C'était là où il y avait le centre de commande de l'arme nucléaire française. Il y a des hectares et des hectares sous-terrain qui viennent d'être vidés parce qu'on a cette caserne est vidée. Là, il y aurait de quoi faire un truc pour cultiver des OGM en toute sécurité. Alors là, vous pouvez y aller sans problème. Mais bon, c'est des champignons. Aussi, mais on peut écrire. Bref, si c'est pour faire des médicaments. Bref, voilà, donc on parle bien seulement des OGM commerciaux de grandes cultures et donc cultivés dans les champs, pas en situation confinée. Alors pour cela, moi, j'ai longtemps commencé à discuter un petit peu des questions de risque parce qu'au début, voilà, le problème, c'est qu'on nous disait que les OGM, c'était un peu comme le nuage de Tchernobyl. Vous savez, ils ne passeraient pas la frontière. Donc, vous inquiétez pas, on va cultiver un OGM dans ce champ-là mais celui-là, il n'y aura pas de problème. Et on faisait des petites manies pour regarder les collènes qui sortaient du champ et on trouvait que la plupart tombaient dans les dix premiers mètres. Alors on a dit qu'on a même une bordure de dix mètres et puis pof, le pollen ne sortira plus. Alors ça, c'est ce que j'ai étudié et je peux vous dire que c'est pas vrai que les pollens peuvent faire des kilomètres. Ça, c'est réglé. Donc, on ne peut pas se protéger contre le fait que les pollens se promènent. Et du coup, si vous cultivez une plante transgénique, vos voisins ont des chances, alors à quelques centaines de mètres, c'est à peu près sûr, à un ou deux kilomètres, c'est possible, c'est pas à tous les coups, mais vos voisins vont recevoir ces pollens. Si vos voisins cultivent une plante de la même espèce que vous, les pollens vont féconder leurs plantes et les graines qui vont sortir, ben, concadront ces jets. So what ? m'a-t-on répondu au début quand j'ai dit ça. C'est pas grave puisque de toute façon, comme le jet n'est pas dangereux, c'est pas très grave si le voisin il en reçoit. Et d'ailleurs, on a dit qu'il y avait donc un risque de contamination. Ce que je trouve génial, c'est déjà le vocabulaire, c'est toujours extraordinaire. Le mot contamination a été refusé par les semenciers français. Ils ont dit qu'on n'avait pas pas à parler contamination parce que c'était pas mauvais. Donc c'était pas une contamination et qu'il fallait parler de présence fortuite. Ce qui est génial, c'est que l'État français a accepté cette remarque des producteurs de semences et donc qu'on parle de présence fortuite, ce qui est un énorme mensonge puisque fortuite, ça veut dire qu'on s'y attendait pas. Je peux me dire qu'on s'y attend, ça fait des années que je le dis que ça va se produire. Donc voilà, on ne pourra pas si on cultive des OGM empêcher que ça aille à côté. Au début, je trouvais ça embêtant pour un certain nombre de choses. Moi, je vais vous dire, mon histoire, c'est que j'ai commencé par travailler sur ces risques, les risques que posait la culture de colza transgénique et de pétra transgénique pour une raison simple, c'est que le colza, il se croise avec des mauvaises herbes. Donc si vous rendez des colzas résistants, les mauvaises herbes vont devenir résistantes aussi. Et puis le colza, d'ailleurs, c'est une mauvaise herbe. Quand vous ne cultivez pas du colza, ce n'est pas si facile que ça de vous en débarrasser. Vous avez tous vu des colzas au bord des routes à la belle saison. Et donc si on rend ce truc-là résistant aux herbicides les plus communs plus aux insectes, etc., on va fabriquer une plante dont on ne saura plus comment se débarrasser. Une plante cultivée, c'est cultivée quand c'est dans le champ où on la cultive et c'est une aventiste quand c'est dans le champ d'à côté. Voilà. Donc, je me préoccupais de ce genre de questions. Et alors, les betteraves, c'est presque encore pire. C'était caricatural parce que les betteraves, le problème numéro un des mauvaises herbes chez les betteraves, c'est les betteraves sauvages. Donc elles sont dans les champs des betteraves cultivées, c'est les betteraves sauvages. Et évidemment, ces betteraves sauvages, elles ont la même écologie qu'ils betteraves cultivées, donc ce n'est pas facile de s'en débarrasser. Dans le temps, ce n'est pas un problème parce que les betteraves, il fallait les démarrayer. Je ne vais pas vous faire un cours d'horticulture, mais en fait, chaque graine de chaque... Quand on se met de la betterave, on se met plusieurs graines en même temps. On ne pouvait pas faire autrement et du coup, après, il fallait les enlever toutes sauf une pour que ça fasse une belle betterave. Et comme le type passait dans les champs, enlevé, débarier ces trucs, il en profitait pour enlever les mauvaises herbes et il n'y avait pas de problème. Sauf que maintenant, on a trouvé des betteraves qu'on appelle monogères des années 70-80, c'est tout. Et depuis, on ne va plus dans les champs pour débarier et du coup, les mauvaises herbes deviennent un vrai problème. Sauf que comme c'est des betteraves sauvages, elles se passent avec les betteraves cultivées. Dans les deux cas, les industriels, au début, ils nous ont dit « Ah ouais, non, mais on va faire attention, vous n'inquiétez pas. » Et puis, concernant le colza, il y avait des industriels qui nous ont dit « Oui, mais en effet, c'est une vraie connerie de rendre les colza résistants à ces herbicides, on ne le fera pas. » Concernant les betteraves, ils nous ont dit « Vous n'inquiétez pas, on contrôle complètement, il n'y a plus aucun croisement entre betteraves cultivées et sauvages. » On a fait des études génétiques, etc. Ils ont dit ça devant le patron, Axel Kahn, qui était le grand patron de la commission des génies biomoléculaires de l'époque et qui devait décider si on en autoritait les choses. Ça nous a pris trois ans de montrer qu'en fait, ce n'était pas vrai du tout et que les betteraves sauvages ne les avaient pas cultivées s'y brillaient comme des folles. Quand on est revenu avec ces résultats, les industriels nous ont dit « Ouais, on le savait, mais bon, on ne voulait pas que vous nous emmerdiez avec ça. » Et donc, j'ai dit à Axel Kahn, « Mais enfin, quand même, vous allez quand même peut-être un de ces jours réagir. » Et le problème, c'est que non. Et ça, c'est ce qu'a déjà dit Michel, c'est qu'il y a tellement d'argent dans cette affaire que même des gens aussi puissants qu'Axel Kahn ne sont pas capables de dire aux industriels « Eh bien, vous avez fait une connerie, c'est terminé, on ne veut plus de ça. » Donc, le résultat, c'est qu'effectivement, tous ces trucs-là, au début, ont été autorisés et que ça s'est assez mal passé en France. Pendant ce temps-là, au USA, tout se passait bien, tout comme l'année Michel, il y avait zéro contrainte. Alors, pour moi, le tournant s'est produit au début du 21e siècle parce qu'il y a eu un procès qui m'a vraiment ouvert les yeux. Je ne comprenais pas pourquoi des boîtes aussi puissantes que Monsanto qui avaient une chimie très très puissante et la chimie, ça rapporte beaucoup plus que la production de semences au départ. Pourquoi il s'en a d'abandonner la chimie pour foncer sur la production de points de transvines ? Et je l'ai compris en 2000, quand un procès a eu lieu au Canada dans lequel un agriculteur canadien qui cultivait des colzas non transgéniques alors que tous ses voisins cultivaient du colza Monsanto s'est vu attaquer par Monsanto parce qu'ils avaient prélevé des graines dans ses champs et qu'ils avaient trouvé leur gène breveté. Évidemment, comme tous les autres avaient une transgénique, les pollens des voisins venaient dans les champs du gars, donc comme lui il ressemait ses semences à lui, il y avait toujours des gènes Monsanto qui rentraient dans le système. D'ailleurs, pas seulement des pollens, les graines aussi, le colza. Un colza, ça produit 75 000 graines au mètre carré et on en perd plus de 10% à la récolte. Ils partent un peu partout. Donc, le degré de diffusion est monstrueux. Donc, cet agriculteur qui s'était fait contaminer sans le vouloir, sans avoir rien fait de mal en ressemences et semences, s'est retrouvé en procès parce qu'il y avait les gènes brevetés dans ces semences. Et, alors Monsanto demandait 400 000 dollars de dommages et intérêts pour avoir continué à semer les semences avec leurs gènes. Là, ils n'ont pas eu les 400 000 dollars parce que c'était des gènes de résistance au Roundup et que le Roundup, ils ne l'utilisaient pas parce qu'il ne s'est pas servi de la technologie en réalité, mais ils ont gagné sur l'essentiel et ils n'a plus le droit de semer ses semences. Donc, vous voyez, le truc, ce qui est génial, c'est que, et c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'en fait, les OGM, la raison pour laquelle les entreprises se développent à ce point-là, ce n'est pas parce que c'est un progrès, machin chouette, c'est parce que c'est un moyen de s'approprier les génomes des plantes cultivées. Vous prenez une plante cultivée qui a été produite par l'agriculture depuis le néolithique jusqu'au 20e siècle. On a sélectionné des plantes qui étaient de plus en plus capables de produire et de nourrir l'humanité. Vous mettez un gène dedans, et bien automatiquement, vous brevetez ce gène. Il n'y a pas un seul gène qui ne soit pas breveté. Et à partir de ce moment-là, si ce gène va contaminer, si le pollen de cette plante va contaminer la plante du voisin, les descendants de la plante du voisin sont à vous. Donc il s'agit pour moi de vol, tout simplement. Donc, voilà, je suis contre les OGM en général parce qu'ils sont plus brevetés et parce qu'ils transmettent ces gènes brevetés aux autres. Pour moi d'ailleurs, si on enlevait le brevet, ça supprimerait tous les problèmes. Ça supprimerait tous les problèmes. Pourquoi ? D'abord parce que ça supprimerait ce problème-là. Moi, je défends l'idée que si jamais on veut que l'agriculture devienne durable, il faut arrêter les folies à base de pesticides en quantité. Qu'est-ce qu'on fait actuellement ? On enlève toute biodiversité des champs. Un champ, ça doit être homogène. On met des plantes avec toutes les mêmes gènes. Ça fait que, évidemment, elles ne savent pas se défendre contre les mauvaises herbes, elles ne savent pas se défendre contre les maladies et du coup, il va falloir mettre plein de pesticides pour qu'elles arrivent à survivre. Si jamais on mettait en œuvre une agriculture qui permette d'avoir de la diversité dans les champs, et ça, ça demande un travail dans lequel les agriculteurs sont impliqués, dans lequel ils reprennent la main sur les gènes et sur leurs semences, dans lesquelles ils participent à la sélection des semences et que ce n'est pas seulement la boîte de semences qui produit les semences, et bien à ce moment-là, on remettra de la diversité dans les champs et à ce moment-là, l'agriculture deviendra durable et il n'y aura plus besoin du tout d'autant de pesticides. Si on veut que cet agriculteur-là vienne, il ne faut évidemment pas qu'il y ait des brevets qui permettent à certaines entreprises de considérer que les plantes sont à elles. Et donc, voilà, moi je suis contre les OGM tant qu'ils seront brevetés. Je suis contre les OGM aussi parce qu'à l'heure actuelle, justement, l'élément essentiel de ce qui se passe, c'est qu'on est dans cette phase d'appropriation. Je pense que si on continue comme ça, d'ici 20 ans, quasiment toutes les plantes cultivées appartiendront à 4 ou 5 boîtes, et encore peut-être plus qu'une, si jamais la force qu'elle fusionne. Bayer et Monsanto, je ne sais pas si vous savez, mais c'est les deux grands criminels de guerre. Bayer, c'est le Ziclombé, Monsanto, c'est l'agent orange. Deux, ils ont vraiment, en termes de crime de guerre, c'est les deux entreprises les plus remarquables au niveau mondial. Eh bien, ces entreprises-là sont en train de s'approprier toute la bouffe de la planète. D'ici 10 ans, 15 ans, je pense qu'il n'y aura plus une semence dans le monde qui n'appartiendra pas à ces boîtes. Et vous vous rendez compte le pouvoir que ça donne à une boîte de faire ça, et la perte de diversité totale que ça représente puisque ça veut dire que pratiquement toutes les plantes qui sont cultivées sur la planète proviennent des laboratoires de ces quelques boîtes. C'est une catastrophe, pour moi, sur le plan, de la durabilité de l'agriculture. Voilà, pour moi, ça, c'est le problème numéro 1. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, des problèmes. Et les autres problèmes, ils sont plus compliqués. Alors, les risques. Je suis d'accord avec Michel sur le fait que, pour le moment, il n'y a pas eu de démonstration que les plantes transuniques soient, les plantes commercialisées, soient dangereuses. Moi, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Je ne sais plus quand c'était. Dans les années 90, je crois, il y a un scientifique écossais qui travaillait dans une boîte qui produisait des patates transgéniques. Il a donné ces patates transgéniques à bouffer à des rats pour prouver que ces patates transgéniques n'étaient pas mauvaises. Pas de prou, les rats ont attrapé des tumeurs d'enfer et sont tous morts. Il a raconté ça dans un colloque. Malheureusement, il n'avait pas encore fini ses manipulés, il n'avait pas publié. Il s'appelle Armatoujaya, si ça vous intéresse. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on l'a viré de son labo et on a détruit cette expérience. Alors, un posteur, il y aurait maintenant on sait très bien ce qui s'est passé. Comme l'a dit Michel, quand on fait une transgénèse, les gènes, ils vont à plus se foutre n'importe où. Là, il était à respect à le droit du génome qui n'était pas bien. La patate, c'est une tante qui produit de la solamine qui est une molécule qui est toxique. Et le fait d'avoir fait cette tante transgénique, ça augmentait la production de solamine et du coup, ça rendait effectivement que ce n'est pas tant de dangereux. Mais, donc effectivement, il n'a pas été commercialisé, tout va bien. Sauf que, ce qui est remarquable, c'est que le fait que le mec ait trouvé ça a fait qu'on a détruit cette expérience et qu'on l'a viré. Donc du coup, la question qui se pose, c'est quelle fiabilité ont les tests actuels qui disent qu'il n'y a pas de problème puisqu'ils sont faits par les boîtes. Quand on a eu le début des OGM, on a dit qu'il faudrait faire des tests et qu'il faudrait qu'il y ait une agence indépendante qui teste des OGM. Une agence indépendante, c'est-à-dire contrôlée par l'État, mais qui soit financée par les boîtes parce qu'on ne va pas demander aux contribuables de payer tous les tests à chaque fois qu'il y a une nouvelle plan de transgénique qui sort. Et les boîtes, on dit, si c'est nous qui payons, on le fait chez nous. Et l'État a cédé, comme toujours avec les boîtes. Le résultat, c'est que les tests se font chez les boîtes. C'est-à-dire qu'on n'a aucun contrôle sur ce qu'ils font. Alors, le résultat, c'est qu'effectivement, ça ne répond pas. Vous avez vu le coup du médiator. C'est quand une boîte a gagné à vendre un poison, elle le fait. Donc, je suis d'accord qu'il n'y a pas de preuves et pour moi, ça ne me prouve rien. C'est ça le problème. Donc, je sais que les boîtes font ce qu'elles peuvent pour qu'on ne trouve pas de résultat. Elles font des tests avec très peu d'individus sur très peu de temps, etc. Oui ? En faisant Serralini ? Alors, Serralini a obtenu des résultats qui sont effectivement limites sur le plan statistique. Mais c'était surtout, c'était des plantes résistantes au Roundup et il y avait du Roundup. Il y avait du Roundup. Alors, c'est vrai que, ça c'est un point intéressant, s'il n'y a pas d'OGM résistant au Roundup, vous ne mangerez pas de Roundup. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, ça. Le Roundup tue toutes les plantes qui ne sont pas transgéniques résistantes au Roundup. Donc, vous ne mangerez jamais une plante qui a reçu du Roundup puisque si elle avait reçu du Roundup, elle serait morte, sauf si elle est transgénique. Donc, c'est un effet secondaire, si vous voulez, des OGM qui fait que vous bouffez du Roundup. Et le Roundup, comme l'a dit Michel, effectivement, a priori, ça attaque une chaîne dans les plantes qui n'existe pas chez nous. Donc, ce n'est pas l'action. Enfin, pardon, alors là, c'est bien compliqué. Le glyphosate, c'est une molécule qui tue les plantes à condition qu'elles soient dans la plante. Michel en a très vite parlé, je lui ai en reviendra dire un petit mot. Mais vous mettez du glyphosate sur une plante, ça ne lui fait rien. Pour une bonne raison, c'est que ça ne rentre pas dedans. La magie du Roundup, le génie de Monsanto sur ce plan-là, ça a été de mettre des tas de composés et la formule reste secrète. Qui permet au Roundup de rentrer dans la plante. Mais tous ces composés-là, eh bien, c'est des molécules chimiques dont on ne connaît pas très bien les faits. Et le malheur, c'est que les tests de toxicologie sont faits molécule par molécule, pas avec le cocktail. Si on était des plantes, avec les méthodes qu'on utilise pour regarder si jamais les choses sont toxiques, si on était des plantes, on dirait que le Roundup ce n'est pas dangereux. Puisque chaque molécule du Roundup séparément ne fait rien. C'est l'ensemble qui fait le résultat. Donc, le problème, c'est que certains chercheurs dont Ceramini depuis longtemps, disent que dans le Roundup, le glyphosate peut-être, mais certainement aussi d'autres éléments du Roundup sont des perturbateurs endothéiniennes. Donc, effectivement, ils ne jouent pas sur la chaîne de production des acides aminés aromatiques qu'on n'a pas. Mais, ils perturbent notre système endocrinien. Il a constaté qu'il y avait des effets sur des cellules du placenta. C'était son premier travail. Et qui lui a valu d'ailleurs que l'INRA a arrêté de lui donner des crédits. Et puis, ensuite, il a trouvé d'autres effets, comme vous le savez, avec des résultats très controversés. Voilà. Alors, donc effectivement, il y a peut-être des risques, on les connaît très très mal, c'est très très difficile de les étudier, ça demande des gros moyens, personne n'a les moyens de le faire sérieusement. Donc, à l'heure actuelle, je trouve que le gros problème, c'est qu'on n'a rien de très précis sur ces risques. Moi, je suis prêt à croire qu'ils ne sont pas très grands. Quand on me dit que les Américains en mangent depuis 25 ans et qu'il n'y a pas de problème de santé chez les Américains, je vais... Le problème, c'est que justement, il n'y a pas de problème de santé chez les Américains. Et je suis d'accord qu'il n'y a aucune preuve qui vienne du fait qu'ils mangent des OGM, du Rudeup, etc. Et sûrement, ça vient aussi d'autre chose. Mais pourquoi pas aussi des OGM ? En tout cas, on ne peut pas me dire que les Américains mangent des OGM depuis 25 ans et tout va bien chez les Américains. Non, tout ne va pas bien chez les Américains de toute façon. La santé, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, j'en suis là, si vous voulez, sur ces questions. Maintenant, ce qui m'aurifie et c'est là-dessus que je voudrais vous dire, je voudrais vous dire que nous sommes dans une situation difficile. Je suis très content d'être ici avec Michel parce qu'on se respecte scientifiquement bien qu'on vienne de bord à proposer. Mais dans la communauté des scientifiques, il y a de plus en plus de gens qui pètent un câble sur ces questions qui sont des fous des biotechnologies et qui sont tellement convaincus que c'est bien qu'ils seront prêts à tout. Alors, je voudrais vous citer et ils ne peuvent pas comprendre qu'il y ait des problèmes. Je voudrais vous citer un exemple pour vous montrer à quel point cette folie est grande. Des chercheurs très bien intentionnés ont voulu résoudre, Michel en a parlé rapidement et je vais reprendre dessus, ont voulu résoudre le problème du fait que quand des enfants mangent du riz, ils ne mangent que du riz, eh bien, ils leur manquent de la vitamine A et ils deviennent aveugles voire même ils meurent. Donc c'est terrible, pas de problème à fléaux dans les pays du tiers monde. Surtout si on mange surtout du riz, donc c'est un peu l'Afrique mais surtout en Asie qu'on va y trouver ça, oui. Et donc, ils ont eu l'idée de mettre dans le riz le gène de vitamine A, enfin, les gènes des précautions de la vitamine A, c'est les carotènes, ces trucs, c'est pour ça que ce riz s'appelle doré, il est jaune parce qu'il produit du carotène. Et l'idée était, ben voilà, ce riz produisant la vitamine, les enfants ne seront plus aveugles et ça sera quand même un sacré progrès. Alors, c'est une histoire qui a l'air toute simple au départ. Donc vous voyez, c'est vachement bien, on fabrique ce riz, bon, il ne produit pas beaucoup de carotène, il y avait des critiques qui commencent à dire, ouais, mais il faudrait au moins bouffer 40 kilos de riz par jour pour avoir assez de carotène. Alors, en effet, ça ne va pas. On revidouille le riz pour qu'il produise plus de carotène, enfin, il arrive vraiment très doré et celui-là, il produit assez de carotène. Et donc voilà, beaucoup de biologiques moléculaires considèrent que voilà une preuve du fait que les plantes transgéniques, c'est quand même un truc qui est bon pour l'humanité. Alors moi, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que, avant, il n'y avait pas de la vitamine A dans ces populations pour une bonne raison, c'est que les gens ils cultivaient du riz puis autour, ils mettaient des aubergines. Puis quand on cultiveait le riz, quand ils cuisaient le riz, on mettait des aubergines avec. Les aubergines, elles ont de la vitamine A. C'était meilleur à tout point de vue de manger du riz avec des aubergines plutôt que de manger du riz. Mais ça, ce n'est pas moderne sur le plan technique. Si on veut faire du progrès technique, il ne faut pas manger du riz avec des aubergines, il faut prendre déjà des aubergines et les foutre dans le riz. Ça, c'est le progrès. Et ça, moi, ça me dérange un peu. Ça me dérange d'autant plus, donc vous voyez, en fait, cette histoire, c'est une solution technique, mais c'est une mauvaise solution technique. La bonne solution technique serait de dire revenons à une agriculture avec un peu de diversité. Ça, c'est la vraie solution technique. Elle est beaucoup plus intelligente, elle est un peu plus compliquée sur le paradis. C'est plus facile de foutre la même chose partout que de mélanger. Mais n'empêche que ce n'est pas durable et que ce n'est pas bon pour la santé. Mais il y a pire. Le problème, je ne sais pas dans quel ordre je vous raconte l'histoire, récemment, allez tiens, est sorti, moi, j'ai beaucoup de collègues qui considèrent que le riz doré, c'est un super progrès. Un petit détail quand même. Dans ce riz, je crois qu'il y a 28 gènes brevetés. Et toutes les boîtes qui ont des brevets ont dit très gentiment qu'elles donnaient l'utilisation de leurs gènes brevetés gratuitement pour le riz doré. Mais elles n'ont pas dit qu'une fois que leurs gènes auraient contaminé les riz d'à côté, le brevet serait toujours aussi libre. Certainement pas, d'ailleurs. Donc ce que je vous disais tout à l'heure sur l'histoire de Percy Schmeiser au Canada qui s'avait piqué c'est quoi de ça parce qu'il avait reçu les gènes de Monsanto, moi je pense qu'avec les gènes du riz doré ça ferait exactement la même chose et avec 30 brevets en plus. Alors je ne vous raconte pas le bazar. Donc ça c'est un premier point dont personne ne parle jamais. Je suis le seul à ma connaissance à parler de ce problème. Le deuxième problème c'est que récemment 130 prix Nobel ont signé une pétition vous pouvez trouver ça sur le web facilement accusant Greenpeace de crime contre l'humanité. Parce que Greenpeace ayant dit que ce riz doré étant un riz transgénique qui n'était pas trop pour et bien à cause de les agriculteurs du Gilles d'Est asiatique ne cultivent pas de riz et du coup il y a des pauvres enfants qui vont être aveugles à cause de Greenpeace. 130 prix Nobel ont signé cette pétition. Alors que si vous croyez que c'est Greenpeace qui a les pouvoir d'aller empêcher les agriculteurs du Gilles d'Est asiatique de cultiver des riz qui veulent vous imaginez vous surestimez beaucoup Greenpeace. En réalité ce qui s'est passé c'est que ce riz je vous ai dit qu'on lui avait fait produire vachement de vitamines A mais quand il met un riz c'est pas fait pour produire de la vitamine A si vous lui faites faire produire plein de vitamines A il ne pousse plus et du coup il a un rendement catastrophique. Les agriculteurs du Gilles d'Est asiatique se sont rendus compte que ce riz ne produisait rien et du coup ils ne cultivent pas. Comment 130 prix Nobel ont-ils pu signé une pétition à faire une bilanerie par elle ? Et bien c'est ça mon problème à moi je suis dans une communauté scientifique dont je me rends compte qu'elle devient un peu folle de cette idée de provenance et que si jamais ça ne marche pas comme elle veut elle va accuser n'importe qui de n'importe quoi plutôt que de comprendre que peut-être la solution technique qu'ils avaient imaginée n'est pas la solution miracle. Alors moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Michel il y a des cas et en particulier pour des résistances à des maladies où les OGM pourraient être utiles mais vous voyez que ça serait à condition qu'ils soient plus brevetés et à condition que ça soit dans le respect de la diversité c'est à dire vous avez une maladie produisez un gène de résistance à cette maladie et mettez-le dans la diversité des gènes de la population et laissez la sélection fonctionner moi ça ça me va très bien mais si vous dites aux agriculteurs oh là là vous avez des problèmes on va vous trouver la variété qui va régler tous vos problèmes jetez vos vieilles variétés anciennes prenez notre nouvelle belle variété Monsanto et cultivez plus que ça et bien ça c'est tuer l'agriculture vous savez je vous parle de ces pétitions des prix Nobel mais il y a déjà eu le même problème Monsanto a offert des semences transgéniques il y a des pays africains qui étaient en difficulté et quand les pays ils ont fusé ils sont accusés salauds c'est à cause de vous que les gens meurent de faim chez vous mais si les agriculteurs acceptaient leurs semences et du coup foutaient en l'air leur variété traditionnelle ils perdraient tout leur potentiel agricole et donc je pense qu'effectivement ces pays ne doivent pas accepter ce genre de choses donc vous voyez c'est une guerre terrible entre des entreprises ultra puissantes et puis des pauvres paysans qui essayent de s'en sortir dans des situations difficiles moi je pense que il est important de comprendre que certes la technique peut être utile mais peut être utile à celui qui l'utilise et que malheureusement pour le moment ceux qui l'utilisent ne sont pas du tout bien intentionnés et que les scientifiques sont en plus dans une espèce de folie du progrès technique qui les empêche de voir les problèmes que posent les techniques qu'ils développent voilà alors Michel je fais pas partie de ces scientifiques fous mais il y en a d'autres je vous garantis qui sont gratinés merci Applaudissements